Bonsoir, merci de m'accueillir pour vous présenter l'introduction du panel sur Social Everywhere. J'ai choisi d'introduire ce panel qui va être prestigieux avec beaucoup de gens derrière très intéressants, Facebook, Orange, HTC et Warner, et France 24 d'ailleurs, par une question que j'ai essayé d'être un petit peu, je dirais, incisive, qui est la France peut-elle être Social Everywhere lorsqu'elle est cancre en réalité sur le marketing mobile ? Donc pour ça, pour étayer cette thèse, je vais vous présenter une étude que nous avons réalisée avec la MMA, Marketing Mobile Association, avec Comscore, Médiamétrie, qui est très rapide mais qui vous montre l'usage du mobile et l'évolution du mobile en France, incluant les tablettes. Ensuite, je vais vous parler du revenu publicitaire, donc de l'investissement sur le marketing mobile. Et enfin, je vous montrerai après les enjeux, les perspectives qu'il y a sur le développement du marketing mobile en France. Donc ça va être très vite, ne vous inquiétez pas, et je vais essayer de vous amener des éléments importants. Voilà, donc, premièrement, vous voyez ici les ventes annuelles, donc c'est sur 12 mois, des smartphones, des PC et des tablettes. Alors il y a deux faits qui sont extrêmement intéressants. Le premier, si vous voyez quand même 15 millions de smartphones vendus sur les 12 derniers mois en France, donc vous voyez quand même un marché extrêmement considérable. Et puis le deuxième fait marquant, c'est quand même que pour la première fois en 2013, vous le voyez, les tablettes ont dépassé les PC portables. Donc avec pratiquement 6 millions de ventes sur les 12 derniers mois par rapport aux PC portables. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc quand on parle marketing mobile, il faut toujours parler maintenant smartphone et tablette. Et vous voyez que les deux cumulés, on est à 21 millions quand même de devices qui ont été vendus sur les 12 derniers mois en France. Donc vous voyez déjà la pénétration qui est en train de se dérouler sur le marché français. Quand je fais un focus sur les tablettes, ce que vous voyez là, c'est la pénétration dans les foyers. Donc il y a 24 millions de foyers en France. Donc les tablettes aujourd'hui sont présentes dans un foyer sur 4, à peu près 6 millions. Et ce qui est impressionnant, c'est encore une fois la progression. La petite barre à gauche que vous voyez, c'est la même chose il y a un an. Donc vous voyez en fait quand même un accroissement qui est, vous le voyez, de plus 127%. Donc vraiment, je dirais un accroissement considérable de la pénétration des tablettes. Et sur les smartphones, eh bien on a pratiquement la majorité maintenant de la population, presque, qui est équipée de smartphones. Je pense que Stéphanie Hospital nous en reparlera tout à l'heure. Mais il y a aujourd'hui quand même pratiquement la majorité des gens. Ça représente dans les ventes, aujourd'hui 65% environ, des ventes de mobiles en France, des smartphones. Donc vous voyez bien que le marché va continuer à s'étendre. Et parmi ces 25 millions de mobiles notes que vous voyez ici, eh bien environ un tiers qui a downloadé une application. Donc ils commencent à avoir une action, je dirais, intensive sur le surf sur internet mobile. Voilà, alors qui sont ces mobiles notes aujourd'hui ? Comment est-ce qu'ils évoluent ? Eh bien en réalité, vous voyez qu'il y a une parité homme-femme, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos métiers. Eh bien voilà, il y a une parité homme-femme. Et surtout la chose extrêmement importante, c'est que c'est en fait, dès qu'on devient un mobiles note, eh bien c'est addictif d'être mobiles note. On le sait tous ici, nous qui sommes des professionnels, mais on le voit dans l'étude. C'était quand même 46 000 personnes qui ont été interviewées. Donc il y a quand même 75% des gens, donc 3 personnes sur 4, qui reviennent quotidiennement sur internet, quand on est sur le mobile. Donc vous le voyez bien, c'est encore une fois complètement addictif. On y est quotidiennement quand on revient, donc pour 3 personnes sur 4. Ce qui est quand même un chiffre extrêmement intéressant qui est là. Voilà, et qui sont les mobiles notes ? On entend toujours parler pour certains que ce sont les jeunes. Bah oui, bien sûr qu'il y a les jeunes, les 11-25 ans. Mais quand vous regardez là, eh bien ils représentent un tiers. En fait, la majorité des gens qui sont des mobiles notes, c'est les 25-49 ans. Ils font 50% des mobiles notes. Et puis il ne faut pas oublier les 50 et plus aussi, qui font 20%. Donc vous voyez, ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est que les mobiles notes sont répartis dans toute la catégorie des populations françaises. Et si vous regardez un peu plus bas les CSP, eh bien vous avez un tiers de CSP plus, un tiers de CSP moins. Donc vous voyez vraiment que c'est vraiment quelque chose maintenant qui est réparti dans toute la population française. Voilà, alors je vous ai montré tous ces chiffres qui sont extrêmement impressionnants, tant en termes d'équipement, d'usage. La France est un pays qui est quand même le deuxième en équipement multi-device et qui adopte très rapidement tous ces devices. Eh bien, quand vous regardez la pub, nous sommes des nains. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc la question que je me suis posée, en fait, c'est est-ce qu'un mobiles notes anglais vaut 4 fois et demi un français ? Parce que c'est le chiffre que j'ai trouvé en réalité. Vous voyez là, c'est eMarketer pour le coup qui donne ces chiffres. Sur 2012, il y a 8 dollars par mobiles notes. Donc ça inclut le display search là-dessus. Ça exclut tout ce qui est MMS et SMS. Mais vous voyez que UK et US, notamment UK, on se retrouve avec 36 dollars d'investissement sur le mobile. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment à la traîne. Et ce qui me frappe constamment sur ce marché, c'est la différence qu'il y a dans cet usage massif et les investissements aujourd'hui de marketing mobile. Donc il y a certains annonceurs qui sont Orange, Française des Jeux, PMU. Donc tous les annonceurs qui sont directement sur le mobile. Mais il y a vrai travail encore à faire là-dessus. Voilà. Alors maintenant, les facteurs, j'allais dire, on ne voit pas le haut des slides. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer, ce sont les 3 facteurs, en fait, qui je pense sont fondamentaux pour l'accélération du business du marketing mobile en France. Le premier, c'est déjà que les grands acteurs de l'Internet sont en train de s'intéresser de manière incroyable au mobile. Laurent Solin va nous le dire tout à l'heure, mais les chiffres que j'ai trouvés sont qu'il y a 500 millions aujourd'hui, pratiquement, d'utilisateurs de Facebook quotidiennement sur le mobile. Google, que vous voyez à droite, vous le voyez, c'est un business entre 2013 et 2017. Ce sont les projections. On va doubler. C'est en milliards de dollars. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie profusion aujourd'hui d'un business qui est juste naissant. Twitter, qui est venu faire une présentation chez nous il n'y a pas très très longtemps, nous montre bien que 65% des tweets sont issus du mobile. Et un dernier chiffre qui m'a frappé quand même que je vous donne, YouTube, j'ai revu ça hier, il y a quand même 6 milliards d'heures de nouveaux contenus chaque mois sur YouTube, dont 40%, 40% sont visionnés sur smartphone. Donc vous imaginez ce qui est en train de se passer. Donc les grands acteurs de l'Internet international sont dessus. Donc ça va se développer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que nous sommes Français, ce qui est important, c'est ce qui se passe en France. Donc il y a un point majeur de développement qui est en train de se dérouler sous nos yeux, la 4G. Donc vous le savez bien, à la fin de l'année 2013, avec les grands opérateurs, dont Orange, bien sûr, qui est là en train de parler de la révolution de l'ultra-mobilité, 40% de la population française sera couverte. Donc ça veut dire quoi ? Tout simplement, vous le savez, entre 5 et 10 fois un débit supérieur à la 3G. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de vidéos, ça veut dire plus de facilité. Et on sait qu'un consommateur, c'est des études qui le disent, un consommateur qui est en 4G, il consomme 3 fois plus de contenu qu'un consommateur en 3G. Donc vous voyez bien que le trafic, et la majorité du trafic sur le mobile, va être la vidéo d'ici des années 2014-2015. On parle de 60-65% d'ici 2015. Donc vous voyez vraiment cet aspect de l'équipement, et on a la chance d'être dans un pays qu'il a. Donc l'équipement 4G va être quelque chose qui va nous faire développer le business. Le deuxième point dont on parle assez peu, je pense, c'est le local. Donc là, j'ai cité SoLocal, plus connu sous le nom de page jaune, qui le fait, qui fait un travail aujourd'hui qui n'est pas tellement répertorié, mais qui travaille à constituer des sites mobiles pour les PME, parce que je sais que les gens en ont besoin, parce qu'il y a très peu de sites encore qui sont faits au niveau du mobile, et bien le chiffre que j'essaie de vous montrer à droite, vous ne voyez pas grand chose, mais c'est du violet, ça veut dire qu'aux US, aujourd'hui, plus de la moitié de la pub sur mobile est locale. Pourquoi ? Parce que la pub sur US est beaucoup plus sur mobile, et beaucoup plus tournée autour de couponing et autour de la promotion. Mais vous voyez quand même que cette tendance du local sur le mobile ne fait que se développer, et continuera à se développer. Donc sur la France, en dehors de Facebook, Twitter, Google et les grands acteurs de l'Internet, la 4G, je pense, et la partie aussi locale sera un deuxième facteur d'accélération. Et le dernier facteur qui est prépondérant, on a commencé à en parler un petit peu ici, c'est Social TV, donc la télé qui génère de la conversation, et la façon dont pour nous on peut rentrer en conversation avec les émissions de télé aujourd'hui. Donc vous voyez, je vous ai mis à gauche, je ne vais pas vous commenter tous les logos, évidemment, mais vous voyez l'écosystème de la télé US en 2011-2012 ici, qui est à gauche, et qui est extrêmement intéressant parce qu'il illustre bien la bataille Facebook-Twitter aujourd'hui sur la Social TV. Vous le voyez, il y a eu ce que vous voyez peut-être difficilement là, mais il y a en tout cas beaucoup de nouveaux acteurs autour de la Social TV, en contenu, en data, je pense qu'Emmanuel Durand de la Warner va en parler tout à l'heure avec My Warner, où data et contenu changent complètement le modèle. Et puis, vous voyez bien que ce soit Facebook, qui vient de signer au MIP avec TF1 et Canal, une manière pour les télés aujourd'hui, donc une façon pour les télés aujourd'hui d'avoir accès à la data qui est générée pendant les émissions de télé. Twitter lui-même a racheté des sociétés dont Trendr, Bluefin Labs, qui sont des sociétés aux US qui en fait permettent de suivre aussi de la data, et d'avoir accès au fil de conversation. Et pour nous, professionnels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir un pont de plus en plus fort entre la télé et les réseaux sociaux. La télé représente encore 30% des investissements des annonceurs, donc on va se retrouver avec la possibilité d'avoir une vraie stratégie multi-écran en liant télé, smartphone et tablette. Donc ce n'est que le début, c'est pour ça que je pense que ça va se développer de manière énorme. Voilà, et le dernier que je voulais vous montrer, pardon, c'était le jaune pour reculer, voilà. Donc le dernier, c'est tracking, parce qu'il faut que nous, en tant que professionnels, c'est pour ça que j'ai rejoint la Marketing Mobile Association, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet pour développer ce business, c'est le tracking, donc l'efficacité que nous demandent nos clients, et la standardisation des formats, c'est un grand mot un petit peu rude, mais c'est très important, puisque la création, maintenant, doit être mobile, doit pas être juste un dérivé du web, et c'est ce qui va se passer, je pense, dans les prochains mois. Donc tous ces éléments, tous les mots que vous voyez ici, sont d'autant d'opportunités pour le business, qui devraient énormément augmenter. Voilà, donc on fait une, juste pour vous le dire, j'en profite d'être ici, c'est juste un petit apéritif, avant ce qui va se passer bientôt, et là, derrière, et maintenant, en fait, le 5 décembre, voilà, c'est ça, le 5 décembre, nous faisons une journée sur le Marketing Mobile, où on va prendre tous ces sujets beaucoup plus en profondeur. Voilà ce que je voulais dire pour lancer les débats sur le social everywhere, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Pascal. C'est tout quoi. 儉ial. C'est parti.